Et maintenant, et en classe. Essayons d'imaginer toutes les raisons pour lesquelles un élève pourrait échouer dans une tâche scolaire, impliquant par exemple la multiplication à deux chiffres. La démarche que nous adoptons, c'est de questionner toutes les étapes de traitement de son système cognitif. Alors premièrement, à l'étape de perception et d'encodage. La question à se poser, c'est est-ce que l'élève perçoit correctement les données du problème ? Et cette question peut elle-même se subdiviser en plusieurs sous-hypothèses. Est-ce qu'il a bien eu l'énoncé ? Est-ce qu'il voit correctement ? Les troubles visuels non corrigés sont la cause d'un certain nombre de difficultés scolaires, particulièrement en maternelle. C'est la raison pour laquelle on fait des dépistages systématiques. Troisième question, est-ce qu'il lit correctement et de manière suffisamment automatisée ? L'élève dyslexique ou simplement faible lecteur, il peut avoir des difficultés à ce niveau. Il peut de ce fait être systématiquement désavantagé lorsque les énoncés sont donnés uniquement à l'écrit. Lorsque les énoncés sont donnés à la fois à l'oral et à l'écrit, la nécessité de se fier avant tout à l'oral risque d'entraîner aussi une surcharge de la mémoire de travail. Ensuite, est-ce que l'élève a prêté attention à la bonne information au bon moment ? Ou est-ce que sa perception a pu être perturbée par une distraction ? Un camarade qui lui parlait ou une autre tâche à faire en parallèle ? Deuxième niveau où la performance pourrait être affectée, c'est la mémoire à long terme. Ici, la question à se poser, c'est est-ce que l'élève a les connaissances nécessaires à l'accomplissement de la tâche ? Ça peut se situer au niveau de la mémoire sémantique, est-ce qu'il connaît tous les mots et les concepts de l'énoncé ? Est-ce qu'il connaît les faits pertinents pour la tâche ? Donc dans notre exemple, les tables de multiplication par exemple. Ça peut se situer au niveau de la mémoire procédurale, est-ce qu'il possède les savoir-faire pertinents ? Dans notre exemple, l'algorithme de multiplication à deux chiffres. Souvent, le manque de connaissances sémantiques ou procédurales peut conduire l'élève à adopter une stratégie inefficace qui surcharge la mémoire de travail. Dans notre exemple, il pourrait être amené à utiliser un autre algorithme de multiplication qui serait plus coûteux en mémoire de travail. Ou bien il pourrait être amené à recalculer les multiplications par addition successives s'il ne connaît pas ces tables. Et enfin, le troisième niveau où la performance peut être affectée, c'est la mémoire de travail. Ici, la question à se poser c'est, est-ce que la mémoire de travail est saturée ? Et par quoi ? Elle peut être saturée si sa capacité est particulièrement faible chez cet élève, alors que chez d'autres elle est suffisante pour faire la même tâche dans les mêmes conditions. Elle peut être saturée, comme nous l'avons mentionné plus haut, lorsque l'élève doit faire des opérations supplémentaires pour pallier des connaissances qui lui font défaut. Elle peut aussi être saturée par une autre tâche qui n'est pas automatisée par l'élève alors qu'elle devrait être. Par exemple, les élèves qui ont des difficultés à lire et à écrire doivent consacrer plus de ressources cognitives à ces activités qui prennent de la place en mémoire de travail, alors que chez la plupart des élèves, la lecture et l'écriture sont totalement automatisées et donc sollicitent minimalement la mémoire de travail. Ainsi, avoir en tête l'architecture du système cognitif de l'élève et le rôle de la mémoire de travail, ça permet de mieux prêter attention aux facteurs qui risquent de surcharger cette dernière, et ce, chez certains élèves plus que chez d'autres.